C'est le titre de votre nouvel album, Soad Massi, je sais que vous avez choisi ce mot à l'issue d'une balade le long de la scène. Ce jour-là, vous achetez une statuette qui représente la fameuse C'est Quana, déesse gauloise de la guérison. La déesse est donc devenue disque, composée de onze chansons qui agissent comme un beau aux mains. Vous continuez de creuser votre sillon inédit et singulier sur la scène française, un répertoire qui associe folk américain et Shaabi. Répertoire qui s'ouvre encore plus grand à d'autres registres avec ce disque bossa nova rock blues. C'est Quana est nommé aux prochaines victoires du jazz dans la catégorie meilleur album de musique du monde. J'en citerai plusieurs vers au cours de cette émission et je commence par celui-ci, sur la marge, ma vie s'est écrite. Bonjour, bienvenue à toutes et tous, c'est Totémique en public avec vous, Soine Massy. La voix que vous avez choisi de nous faire entendre ce matin, Soine Massy, est celle d'une grande figure du féminisme et de la lutte contre le colonialisme. C'est Gisèle Halimi. Alors on a choisi l'extrait de l'émission télé Le Divan, diffusée en 1989 sur FR3. Le journaliste Henri Chapier demande « Vous étiez quelle petite fille quand vous aviez 7 ans ? » Et voici la réponse de Gisèle Halimi. Je crois que j'étais brouillonne, bavarde, indisciplinée. Et quand je suis née, d'ailleurs, on n'a mis qu'un jour à avouer, si je puis dire, ma naissance. Parce qu'une fille, c'était considéré à mon époque et en Tunisie comme un peu comme une malédiction. Ma mère, qui à l'âge de 16 ans avait connu mon père, qui vivait pour lui et pour ses enfants, estimait que c'était là le sort normal. C'était un mot qui revenait souvent dans notre vie, que l'on massénait souvent. Il faut être normal, ne pas sortir de sa sphère. Elle trouvait donc le normal n'était pas loin finalement du bonheur. Ces propos de Gisèle Halimi ont quel écho en vous, Soine Massie ? Ça me touche énormément. J'avais lu quelques extraits aussi dans le dernier livre d'animation, Farouche, Liberté. Et c'est fou parce que je me suis retrouvée aussi dans quelques récits où elle parle de son enfance, de sa naissance, de la différence qu'on faisait entre les garçons et les filles. Quelque chose dont j'ai souffert aussi. Et qui me révoltait énormément. Et ça m'avait interpellée. Ça m'a fait plaisir aussi de voir le beau chemin qu'elle a pris, sa réussite, de là où elle est partie. D'ailleurs, dans ce livre, dans cette bande dessinée, Farouche, Liberté, elle raconte qu'elle s'est adonnée à des jeux de garçons, qu'elle essayait d'être un garçon. C'était votre cas aussi ? C'était mon cas aussi, oui. Je voulais me cacher, je voulais passer inaperçu. Je me suis coupée les cheveux, je jouais au foot. Mais bon, mes frères jouaient mieux que moi au foot. Et oui, c'était pour moi, pareil, à 6 ans, 7 ans, je pensais que c'était la seule issue pour échapper à la maison, à cette lourdeur, à ces interdits. Je voulais être libre, liée aux filles, bien sûr. Je voulais être libre et jouer comme les garçons. Alors là, Gisèle Halimi évoquait sa mère, qui d'ailleurs ne l'a pas encouragée à être indépendante. Vous, quelle est l'éducation que votre mère vous a transmise à Soie de Massy ? Moi, c'était tout à fait le contraire. J'ai eu la chance d'avoir une mère qui m'a toujours encouragée à faire de la musique, du sport, à être indépendante, de faire des études. Ma mère rêvait de devenir une danseuse étoile. C'était un rêve impossible, surtout à l'époque. Mais vraiment une mère extraordinaire. Et quelles sont les autres femmes qui vous ont inspirées, en dehors d'elle, en dehors de votre mère ? Ma grand-mère paternelle, qui était une poétesse. Ah oui ? Oui, qui a inventé des poèmes. Malheureusement, personne ne les a enregistrées. C'était les poèmes éphémères que j'appelle. Sublimes, avec beaucoup de métaphores. Et j'ai appris beaucoup de choses avec elle, parce que j'ai grandi chez elle jusqu'à l'âge de 7 ans. Et j'adorais cette façon de donner des leçons avec des proverbes et des histoires. J'ai eu cette grande chance. Alors ça, c'est le goût des mots. Mais comment vous en êtes venue à jouer, à faire de la musique, à devenir musicienne ? Après, j'ai grandi aussi dans une famille mélomane qui aime la musique. J'ai un oncle qui jouait de la guitare classique et du jazz à la maison. Je fais aussi du flamenco. J'ai presque tous mes cousins qui touchent un instrument, qui jouent le mandol, la guitare. Mais bon, c'était aussi un interdit pour une femme ou une fille très mal perçue, qu'une jeune fille fasse aussi de la musique. Mais j'étais encouragée par mes frères qui en faisaient. Et mon frère Hassan m'a inscrite au cours de guitare classique. Et on apprenait aussi à la maison. On va écouter votre premier tube, qui s'intitule « La Raoui », ça veut dire « Le conteur ». On en écoute le refrain. La Raoui Cette chanson, elle a rencontré beaucoup de succès en France et en Algérie aussi. Comment elle a connu le succès en Algérie ? Raoui, cette chanson. Swan Massy ? Comment elle l'a connue ? Oui, je vais me rappeler. En fait, j'ai accompagné des amis musiciens à la radio. C'était le 31 décembre. Ils devaient chanter. Moi, j'étais là juste pour les accompagner. Et comme ils étaient programmés ailleurs, ils m'ont proposé de les remplacer le temps qu'ils fassent leur passage. Et j'ai chanté cette chanson, Raoui, pour la première fois à la radio. Et mes parents ne savaient pas que j'étais dehors, que je chantais. J'étais censée être chez ma grand-mère. Ah oui, donc vous, vous faites le mur, vous vous échantez de la maison et vous allez chanter à la radio. Je ne serai jamais un agent secret. Et le lendemain, tout le monde parlait d'une jeune femme qui chante une chanson. Mais sans plus, je ne m'intéressais pas. Un de mes cousins me dit « T'as entendu cette fille qui chante une chanson qui s'appelle Raoui ? » Et jusque-là, je n'y croyais pas. Je pensais que c'était une blague. Il m'a dit « Elle n'arrête pas, tout le monde cherche à la contacter, à savoir qui elle est. » J'ai commencé à avoir peur de mes parents. J'avais bravé tous les interdits. Sortir le soir avec des garçons. Chanter en public. Chanter. J'ai essayé de me cacher, mais ça passait tous les jours. Ensuite, j'étais voir le programmateur et on m'a présenté un éditeur. J'ai enregistré ma première cassette. Donc vous avez fait votre coming out de chanteuse à la radio comme ça, avec ce tube qui d'ailleurs évoque donc un conteur et qui évoque l'enfance aussi. C'est la nostalgie de l'enfance, cette chanson finalement. Cette chanson, oui, c'est la nostalgie de l'enfance. Dans cette chanson, je demande au conteur, moi je parle de ma mère, qui racontait des histoires à ma sœur qui était petite. Et moi qui étais ado, je n'avais pas le droit à ces histoires. Et dans la chanson, je lui ai dit « Continue de me raconter des histoires. Ne fais pas attention à mon âge parce que moi aussi, j'ai besoin de rêver. » Aujourd'hui, vous avez 50 ans et vous appartenez à une génération qui a été marquée par la guerre civile, ce qu'on appelle la décennie noire, qui a commencé au début des années 90. Une génération qui a connu le terrorisme et l'islamisme. Est-ce que vous avez continué à faire de la musique malgré tout pendant ces années-là ? Pendant cette période, c'était très difficile de se produire sur scène. Mais j'ai continué de composer, de travailler, de répéter. Je répétais avec un groupe de rock dans un garage. C'était un peu risqué, mais on le faisait parce que, je ne sais pas si j'étais consciente des dangers ou pas, mais en tout cas, l'amour de la musique était plus forte et ça nous donnait un sens à notre vie. On ne pouvait pas vivre sans musique et on a continué comme ça de répéter, de composer en cachette. Vous chantez en arabe dialectal, vous chantez en français, en anglais, parfois en espagnol. Comment vous choisissez la langue ? La plupart des chansons sont en arabe. Je chante aussi plus naturellement en français, mais quand c'est en anglais, en cabile, en espagnol, c'est un rapport avec le thème de la chanson. Quel thème pour quelle langue ? Par exemple, dans une de mes chansons, en cabile, où je parle d'une femme qui est perdue, je parle de toutes ces femmes que j'ai connues dans ma famille. Je parle de mes voisines. Je l'ai comparé à des femmes où je ne sais pas comment dire ce terme. Je s'ai appelé les invisibles. C'est très dur. Mais la réalité aussi, elle était dure. Parce que je voyais qu'elles travaillaient dur. Mais on leur demandait d'être discrètes et ne pas parler, ne pas déranger, être là au service de l'homme. J'avais peur de leur ressembler. Et la plupart de ces femmes, c'était en cabile, par exemple. Et voilà, c'est pour ça que j'avais choisi de la chanter en cabile. Et le français, ce serait pour quel thème ? Le français... Sachant que c'est en France, je le rappelle, que vous avez commencé à enregistrer des disques. Oui, bien sûr. Parce que vous avez quitté l'Algérie à la fin des années 90, sur une invitation, en fait, du festival Femmes d'Algérie au Cabaret Sauvage. Et puis, finalement, cette invitation a duré des années. Mais donc le choix du français pour écrire et pour chanter ? C'est aussi naturellement. C'est naturellement. Ça vient d'une façon très naturelle. Mais après, je ne sais pas, j'hésite d'écrire en français. Pour quelle raison ? Parce que je suis entourée d'auteurs qui écrivent tellement bien en français. Je préfère chanter ce qu'ils lisent, ce qu'ils écrivent, pardon. Je suis mort de trac parce que je suis trop proche. Oui, c'est vrai. C'est impressionnant. Je précise que comme on a une petite scène installée derrière nous, là, on est très, très proche du public. On parlait de français et d'arabe. Le titre qui ouvre ce nouvel album, c'est Quana, c'est « Dessine-moi un pays ». On s'attend d'ailleurs à un texte en français et vous chantez en arabe. Et j'aimerais citer aussi quelques vers de ce texte. « Dessine-moi le sourire d'un résistant, la vue des visages humiliés m'indigne, car le sang de la liberté coule dans mes veines. Dessine-moi un pays dont l'emblème sera l'espoir. » Comment est née cette chanson, Soine-Massi ? Cette chanson est née d'une image très forte qui m'avait marquée. Bien sûr, après avoir constaté et vivre plusieurs injustices aussi, de personnes d'Afghans qui s'accrochaient à un avion, qui s'apprêtaient à décoller, qui décollaient. Et il y a des personnes qui tombaient. Au moment de la prise de Kaboul par les talibans. Tout à fait. Et j'étais vraiment choquée par ces images, par la détresse de ces gens qui n'avaient plus une autre issue. Et voilà pour fuir l'intégrisme. Et aussi, cette chanson est née. Quand je vois tous ces jeunes qui prennent les risques et se jettent en pleine mer, il faut essayer de trouver une vie meilleure ailleurs. Alors, je vais vous laisser rejoindre la scène qu'on a improvisée derrière nous dans ce studio, avec vos musiciens. Vous êtes donc accompagnés ce matin pour ce titre « Dessine-moi un pays » par le guitariste Malik Kerouche. Et par le violoniste Mokra Nandani. Et par le violoniste Mokra Nandani. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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